Musique Nous sommes donc ici au sein de l'Assemblée nationale française, c'est à Paris. Nous sommes venus à cet événement-là, le secte Niara-Gongo, qui est un événement qui est porté par la diaspora congolaise et cette diaspora congolaise a envie de changer les choses. On a été invités par le responsable de cet événement, mais au cœur de l'événement, il y a Monsieur Junior Mbouilly qui présentait son livre. Il est là, il a parlé dans cet événement-là de l'essor de l'économie congolaise, qu'est-ce que l'économie congolaise peut apporter au sein du Grand Lac, mais entièrement au sein du continent africain. Donc suivez-nous et vous verrez la suite dans cet élément. Je remercie effectivement la diaspora congolaise qui a été aujourd'hui mobilisée pour la première édition des Palables du Cercle. donc ce panel effectivement fut très intense, très riche, avec des interlocuteurs divers et variés. Nous allons parler du Congo aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes là ce soir. D'ailleurs merci d'être venus aussi nombreux. On va parler du Congo parce que le Congo est un beau pays, le Congo est dans l'actualité actuellement parce que, comme vous pouvez le savoir, il y a la guerre au nord qui boue. On va parler du Congo mais pas comme on en parle dans l'actualité, on va en parler, on va parler du Congo de manière positive et on va s'appuyer sur le livre de Junior Mbouilly qui a écrit une superpuissante africaine en devenir la RDC. La RDC a été classée par un organisme qui est le GAFI, qui est le Groupement d'Action Financière qui dépend de l'OCDE, comme étant un pays sur la liste du GAFI. Et ça, ça n'a pas peu de dire... Junior, si vous pouvez juste rappeler... Alors le GAFI c'est le Groupement d'Action Financière. C'est un organisme qui dépend de l'OCDE et qui classifie les pays en termes de tout ce qui est des luttes contre le blanchiment, la corruption et le financement du terrorisme. Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Tu as fait tout à l'heure ? Si, si. Juste, ce sont les allées du direct, c'est bien la preuve que nous ne sommes pas en différés. Dans deux minutes, ça va être réglé. Est-ce que tu vas passer à ton micro ? C'est bon. Chaque année, la diaspora congolaise s'affirme un peu plus. En France, nous sommes de plus en plus nombreux à occuper des fonctions dans chaque strade de notre pays d'accueil. Nous n'en oublions pas pour autant notre pays d'origine et souhaitons contribuer à notre échelle à l'édification d'un Congo stable, fiable, qui soit un modèle pour l'Afrique. Au travers des commissions, le Cercle Ni Rangongo propose des solutions innovantes, quantifiables et pérennes, visant à résoudre les problèmes quotidiens pour lesquels la République démocratique du Congo a besoin des projets clés en main. Nous souhaitons pouvoir prendre notre part des opportunités que cette nouvelle ère propose, parce que nous sommes aussi les acteurs de notre réalité. Nous sommes un collectif réuni dans un même objectif, réussir pour présenter un autre projet pour notre RDC. Rejoignez-nous, rejoignez le Cercle. Donc avant toute chose, je tenais au nom du Cercle Ni Rangongo à remercier très chaleureusement le député Carlos Martens Bilongo et sa directrice de cabinet. Vous pouvez applaudir, s'il vous plaît, Clément Gérard, qui nous ont permis justement d'organiser cet événement au sein de l'Assemblée nationale et à ce que ces échanges puissent se dérouler dans les murs du Palais Bourbon, qui est l'épicentre de la démocratie française. Donc également, je tenais à remercier les panélistes qui se sont déplacés et notre modératrice, que nous allons commencer par saluer. Donc Gina, merci à toi d'être présente. Cher Olivier, merci à toi d'être présent. Professeur, merci à vous d'être présent. Stéphane, merci à toi. Et Junior également, merci d'avoir pris votre temps et de vous être mobilisés rapidement et massivement pour participer et modérer, en tout cas, être les acteurs de cette première édition des Paladres du Cercle. Aujourd'hui, il est impossible de pouvoir faire des opérations de virement de la RDC vers l'extérieur. C'est bien simple. Pourquoi ? Parce que le fait d'être placé dans cette liste, on est tout de suite bloqué. Et ça, imaginez-vous, pour les grands groupes internationaux qui voudraient venir s'installer en RDC et qui ont des fidèles à peu partout dans le monde, le fait de pouvoir faire des opérations et remonter des capitaux dans leur pays d'origine, c'est impossible aujourd'hui. Donc c'est un vrai frein. Et l'étiquette qui est collée à la RDC, d'avoir ce classement dans cette liste, automatiquement, ça impacte la confiance. Et s'il n'y a pas de confiance dans un pays, les investisseurs ne viennent pas. À côté de ça, il y a des éléments des efforts qui doivent être produits au niveau des gouvernements. C'est-à-dire qu'il faut que tout ce qui touche aux juridiques, qui accompagne les entreprises, puisse aussi fonctionner. Car si on n'a pas un cadre légal et juridique qui accompagne et qui facilite l'investissement étranger, c'est difficile. Et je dis que c'est un vrai enjeu. Pourquoi ? Parce qu'on parlait de la démographie. La RDC, d'ici 25 ans, ça va être 200-240 millions d'habitants. Donc c'est une population qui va être jeune dans moins de 25 ans. Donc il faut que le gouvernement anticipe tout ça. Il faut qu'il mette en place tout un tas de politiques pour créer de l'emploi, créer de la valeur et pour qu'on puisse justement donner l'emploi à toute cette jeunesse qui va émerger dans les 25 ans. C'est demain. C'est important pour moi de recevoir M. Julien Andui à l'Assemblée nationale, à la suite de son livre, à la suite de ses thématiques qu'il porte. Parce que ce sont des enjeux cruciaux qui sont d'ici à l'horizon 2030, 2040, 2050, qui pour moi est demain avec des enjeux qui sont liés à la transition écologique. Et c'est vraiment ce qu'on doit prendre au vu de la démographie africaine et de l'avenir qui est lié à la région sud et aussi l'apport de la place de la diaspora sur ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette synergie, cette adaptation, cette compréhension des enjeux que nous, enfants de la diaspora, que nous arrivons à capter. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire, il y a pas de travail. Et de part, ce genre de panel de réflexion collective, on arrivera à faire de bonnes choses ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons utiliser Nous allons utiliser de toutes les voies diplomatiques et y compris judiciaires pour empêcher, faire annuler ce MOU qui a été signé. C'est peut-être un MOU, me dira-t-on, mais c'est déjà un très mauvais début qui indique que l'Union européenne est très mal engagée parce que c'est comme si elle nous faisait la guerre par procuration. Et ce genre d'encouragement, moi j'appelle ça encouragement donné aux voleurs, c'est un encouragement qui est très dangereux pour la paix dans la région. Je voudrais rebondir sur deux points sur la question rwandaise. Évidemment, on est tous choqués par cet accord que l'Union européenne a signé avec le Rwanda. Il s'agit d'un memorandum of understanding. Alors je ne sais pas si au niveau juridique ça a le même point que les accords classiques. Mais ce que je voudrais dire au fait, c'est que l'Europe, dans son intérêt évidemment, cherche évidemment à conclure ces types d'accords pour s'assurer l'accès aux minerais stratégiques. Et elle a proposé ces types d'accords même à la RDC. Il ne faut pas l'oublier, c'est le point sur lequel je voudrais donner. L'Europe a proposé ces types d'accords à la RDC et on était en négociation jusqu'en 2022. L'accord a capoté. Alors je ne sais pas si ça a commencé à l'époque de l'ancien président et ça a été continué après. L'accord a capoté. Alors la vraie question c'est pourquoi cet accord a capoté. Il faut quand même garder ce point d'information-là qui est quand même important. Ils n'ont pas fait ça derrière notre dos. On était vraiment au courant. On l'a proposé à d'autres pays comme la Zambie, la Tanzanie et tout ça. Et je pense que quelques pays africains ont signé le même type d'accord. Ça c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voudrais faire un commentaire, c'est sur la richesse potentielle du Congo. En fait les panélistes l'ont dit, mais il faut dire les choses clairement. Chez Seyedi, quand il prend le pouvoir, il dit en linguale, « Mokao, bah si la décamo, ça ne nous appartient pas ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Que, évidemment, nous avons des minerais et tout ça, mais tous les accords dans les secteurs miniers, qui est l'ancien régime de Kabila signé, sont très déséquilibrés et ne permettent pas à l'État d'avoir des rentrées fiscales nécessaires pour pouvoir avoir les moyens d'investir dans les infrastructures. La vraie question est là. Maintenant il faut les réquisiter et tout ça. Mais c'est un vrai combat. Je veux dire, c'est une vraie lutte. Le pays est riche, mais il se trouve que les secteurs miniers ont été bradés. Cobalt, cuivre, éteint, tungstène, diamant, or, l'industrie électronique est très gourmande en matière première et leur extraction est en partie effectuée dans des pays comme la République démocratique du Congo, qui recèle d'immenses ressources naturelles. Ce pays possède par exemple plus des deux tiers des gisements mondiaux de coltan, autres minerais indispensables à la fabrication des condensateurs de nos portables, tablettes, ordinateurs, caméras et consoles de jeux. À plus de 100 dollars américains le kilo, il s'agit d'une véritable manne, quand on sait que quelques 80% des 7 milliards d'habitants de la planète possèdent aujourd'hui un téléphone portable. Cette fortune potentielle est menacée. Le coltan en particulier, ensanglante depuis plus de 15 ans, les provinces du nord et sud Kivu et du Maniema, où 80% des exportations échappent au contrôle de l'État. Des groupes rebelles, des milices locales et des militaires exploitent illégalement les mines de coltan pour financer leurs activités et acquérir des armes. Pour l'extraire, ces parties belligérantes recourent à une main-d'œuvre forcée et soumettent la population civile à des actes de violence et d'extorsion systématique. Le coltan quitte ensuite la RDC via le Rwanda ou le Burundi. De nombreux fabricants se sont engagés à ne pas utiliser le minerai provenant de filières en zone de conflit allant même jusqu'à créer leur propre canal d'approvisionnement, comme l'américain Intel. Mais le nombre d'intermédiaires de l'extraction à l'utilisation finale est si grand qu'il est impossible d'en vérifier sa provenance. C'est vrai que le Congo attire toutes les lumières, mais également la Zambie parce qu'ils ont quand même le même sous-sol. Et on constate aujourd'hui que la Zambie arrive à prendre partie de la volonté des États-Unis de mettre en place des projets d'infrastructures. Et moi, j'ai été à un événement qui s'est déroulé à Kinshasa, qui avait pour but de mettre en place une zone économique spéciale pour développer l'industrie des batteries. Il n'y avait aucun ministre de Kinshasa, enfin, il y avait le ministre zambien des mines, mais il n'y avait pas de ministre congolais. Et donc, du coup, moi, la liaison que je pose, c'est comment est-ce que au Congo, moi, je suis mariée à un congolais, donc je suis Congo par belle famille, comment le Congo peut justement prendre, enfin, justement bénéficier de ces tristes, Stéphane Rabont, vous l'avez dit, de ces guerres entre différentes puissances, mais en réalité, il y a quand même des opportunités qui ressortent de cela. Et on voit que finalement, le Congo n'en tire pas partie. Et donc, peut-être, c'est ma question pour toi, Junior. Voilà. On a pu aborder les différentes thématiques autour de la RDC, le conflit qu'on a aujourd'hui à l'Est, la problématique d'éducation et tous les mois, en fait, qui freinent ce pays pour devenir demain une superpuissance africaine. Nous sommes là, on vit que de l'agriculture. C'est qu'il y a de quoi à ne pas négliger ce travail-là. Nous avons le manioc, nous plantons le maïs, les patates douces, les gombos, les piments et toute une variété, ce qui est souvent produit pendant la saison. Comment est-ce que l'agriculture peut être un point positif, un levier positif pour le Congo ? Ce que je disais, effectivement, dans le livre, on regarde l'agriculture, c'est un secteur aujourd'hui qui est en gros sous-exploité. Ce qu'il faut savoir, la RDC, c'est environ 800 000 kilomètres carrés de terres arables. Si vous prenez la superficie totale de l'Ukraine, c'est 600 000 kilomètres carrés. La France, 550 000 kilomètres carrés. Donc on voit que 1 portion de la RDC, qui est des terres arables, et qui aujourd'hui sont exploitées uniquement à hauteur de 10% à peu près, si on arrivait à mettre les moyens pour développer l'agriculture intensive, déjà on arriverait à un niveau d'autosuffisance au niveau du pays. Et on serait capable de, vous voyez, vous voyez, quasiment 2 milliards de débuts dans le monde. Donc quand on voit l'Afrique dans 25 ans, c'est 2 milliards de personnes. Donc je pense que l'agriculture, pardon, est un vrai levier. Donc il faut investir là-dedans, il faut investir dans les infrastructures. Et il y a aussi un point qui est important, et moi qui me souche un petit peu, c'est le secteur financier, pour financer justement les investissements liés au secteur agricole. C'est que la RDC aujourd'hui est dépourvue de banques de financement et d'investissement. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des banques de financement et d'investissement, ces banques ont ce qu'on appelle une approche sectorielle, avec une expertise, qui est capable de jauger différents secteurs d'activité, tels que les mines, les cultures, l'industrie, etc. Et à partir de là, avec cette approche sectorielle, les experts sont à même de mesurer quelle est la rendabilité sur certains projets. Et on sait qu'aujourd'hui, les taux de financement à l'influence sont particulièrement élevés. pourquoi ? L'une des réponses restait dans le fait qu'il y a une négonnaissance des clients, il y a une négonnaissance des secteurs d'activité, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de données pour mettre en place des modèles de trois de crédit. Et donc du coup, le risque, c'est un peu technique que je dis, est déduit. Et comme le risque est déduit, ça se ressent sur les coins. Donc il faut qu'on ait une approche sectorielle qui permettra d'augmenter les financements au niveau du secteur agricole et booster ce secteur agricole. Alors j'ai entendu beaucoup parler de la corruption. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du Congo, on a, comme on appelle, un secteur privé qui est fort ? Est-ce qu'on a des champions nationaux ? J'ai aussi entendu parler des ressources. On a parlé énormément des ressources. On sait tous que le Congo, aujourd'hui, est l'un des moteurs en termes des ressources naturelles. Qu'est-ce qui est fait concrètement au niveau du Congo pour transformer les ressources ? Parce qu'on peut dire que le Congo a un milliard de ressources s'il n'y a pas d'éléments tangibles, concrets, pour transformer ces ressources-là. Demain, on va se retrouver, un, après-ci, on va reparler de la même chose. Je dirais, au cours de ces 30 dernières années, avec, disons, la démocratie, on s'est rendu compte que beaucoup d'hommes politiques qui sont aujourd'hui aussi des hommes d'affaires. D'accord ? Si vous prenez, par exemple, le président de l'Assemblée nationale, non, le président du Sénat, Bahati, c'est quelqu'un qui est très riche. Voilà. Donc, vous avez cette, on va dire quoi, collusion comme ça, entre la politique et le monde des affaires, qui enrichit plutôt les hommes politiques. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, concernant l'industrie, il y a très peu d'industries. Le Congo a connu des difficultés au niveau de l'industrie, surtout avec la... les pillages des 93, tout ça, 91, 93. Et depuis, les pays a eu du mal à s'y arriver. J'ai justement dit tout ça. Alors, si... J'essaie de répondre aussi par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure. À la réponse des juniors, j'ajouterais toujours cette histoire des politiques, c'est-à-dire la volonté des politiques de définir des vrais projets dans leurs programmes économiques. Il en faut. Parce qu'on ne peut pas toujours rester sur les lignes tracées par les organisations internationales. Donc, il y a le potentiel. Il y a le potentiel. Et ce qui est d'ailleurs embêtant dans cette affaire-là, quand vous discutez... Moi, je me rends de temps en temps au Congo. Quand je discute avec les gens, les gens disent toujours « Ah oui, il n'y a pas d'argent. » Comment se fait-il que toutes les banques sont aux mains des Indiens, Pakistanis ? Ah non, c'est eux qui ont l'argent. Alors, on se dit « Mais ces gens, quand ils sont arrivés au Congo, ils n'avaient pas d'argent. » Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont justement les détenteurs des banques ? Donc, ils ont gagné l'argent ici, au Congo. Voilà. Donc, il y a justement cette volonté. Il faut qu'il y ait la volonté politique. Il faut que les hommes politiques aient des projets clairs d'organisation, de la production, du financement, parce que le potentiel est là. Je dirais même que l'argent est là à partir du moment que l'État collecte les impôts. Donc, avec ces impôts-là, vous pouvez offrir une banque. Oui, ils peuvent faire beaucoup de choses. Donc, je crois à l'enjeu du Congo aujourd'hui, c'est très politique. Une fois que ce problème est réglé, le problème de la corruption est réglé, beaucoup de choses peuvent se déployer. Mais, il faut vraiment régler cet aspect. La peur revient souvent dans votre débat. On parle de peur, on parle de corruption, corruption, mais dans quel pays d'Afrique, actuellement, il n'y a pas eu de corruption ? Là où je veux en venir, j'y viens doucement, la corruption est partout, on le voit bien. On voit bien qu'est-ce que ça a occasionné. On voit bien que c'est un manque d'équité au niveau des partages des richesses. Mais là où je trouve que c'est fort pour le cercle, c'est que vous avez trouvé la solution. Enfin, je viens de trouver une constante à cette solution ce soir. Quand vous avez dit qu'il faut dématérialiser, effectivement, parce que ça, ça aurait été la solution pour le Sahel, par exemple. On voit bien ce qui se passe actuellement. S'ils avaient fait comme ce que vous êtes en train de faire, je pense que ça aurait été différent. Après, ça n'engage que moi encore une fois. On dit qu'il faut une réelle volonté politique. Une réelle volonté politique à partir du moment où les politiques sont intéressées par ça. Parce qu'actuellement, ils en tirent un avantage. On ne va pas se leurrer. Voilà. Donc, bienvenue à votre idée, le cercle. Une société qui s'appelle Fresh Africa qui, justement, a ce cercle vertueux qui permet, grâce à la blockchain, de faire une traçabilité sur tout ce qui est circuit, producteur, jusqu'au consommateur. qui est un téléphone. Donc, ça existe. des comptes en banque dans beaucoup de pays pour justement éviter parce qu'on voit la corruption, quelles sont les solutions. C'est ça, c'est ça la digitalisation. Utiliser les téléphones portables, les réseaux bancaires pour avoir les comptes en banque. C'est ce que la Chine a fait, par exemple. Vous allez dans un marché à Péron, dans un petit village. la vendeuse a son compte en banque sur WeChat, c'est-à-dire sur WhatsApp, en équivalent WhatsApp local, par exemple. Et là, avec des réseaux qui existent, ça peut être Swift ou d'autres, ou Repel ou d'autres, là, il n'y a pas besoin d'intervention d'État ou d'autres parce qu'une banque qui est acceptée puisque pour accéder à Swift, c'est ouvert à tout le monde. Il faut vous rendre dans certains critères, mais si vous avez ces critères, que ce soit une banque nigérienne, mongolaise ou autre, elle peut y jouer. Donc, en fait, je sais qu'il y a la corruption pour ces problèmes mais je pense vraiment qu'il y a aussi vraiment une vraie place à l'entrepreneur privé pour contourner, pardon, j'ai un accent donc je ne parle pas français, pour contourner, en fait, toutes ces, une partie, pas tous, de ces problèmes liés à, peut-être une corruption ou autre, qui, en fait, arrivent directement à la personne et les fonds sont tracés grâce, justement, au fait que ça passe par un circuit fermé, en fait. Il faut combiter, justement, des nouvelles technologies et si on prend, par exemple, le Soutrava et à l'État, je crois que c'est à peu près toute l'organisation de moins de 15%. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas confiance aux banques. Les infrastructures, pour avoir cette banque digitale, sont d'entendre parce que dans les coins les plus réguliers, on n'a pas accès à Internet mais on a tous un téléphone portable donc il y a un vrai effort, comme on l'a dit tout à l'heure, d'investissement massif dans les infrastructures, notamment du numérique, pour que même dans les coins les plus réguliers, les gens puissent faire des paiements via ce système de bord à ligne ou de bord à distance où on voit un petit peu partout et qui se développe un peu en Afrique. J'ai une question sur la jeunesse qui est aujourd'hui une des ressources dont elle est la plus dotée, la RDC. Alors pensez-vous que cette jeunesse est une manipulée qui va vraiment aider le convoi à être là ou plutôt c'est une pomme à retardement parce que quand on voit la jeunesse comme on est actuelle très peu éduquée qui subit des injustices de toute forme, c'est une cible facile pour toute forme de radicalisation, d'extrémisation, je pense notamment au terrorisme qui est aujourd'hui une campagne qui menace la stabilité de plusieurs pays africains. C'est bien parce que les dernières questions étaient plutôt sur le côté social, sur le côté humain et ma question c'était comment aujourd'hui on donne espoir au Congrès, tout simplement. L'espoir aussi qu'on donne aux jeunes vient aussi de nous, cet espoir qu'on voit qui est de plus en plus impliqué et moi je vois aussi beaucoup de jeunes que ce soit au Congrès ou d'autres pays comme le Mali-Sénégal qui veulent aussi s'investir dans leur pays d'origine. Et ça aussi quelque part c'est un message d'espoir que pour le futur de demain c'est cette jeunesse qui aujourd'hui est dans un état d'esprit qui est différent et cette jeunesse qui devient de plus en plus aussi pan-africaine qui se reconnaît à travers certains leaders comme Thomas Sankarach et Cantadieu et Patrice Monda pour parler de la RDC donc il y a un vrai espoir mais nous en tant qu'espoir il faut qu'on continue effectivement au travers de nos actions à donner ces images positives. Et en tout cas ce que je peux dire comme mot de conclusion c'est qu'il y a un vrai message d'espoir qu'on peut donner aujourd'hui à la population congolaise on a une diaspora qui est de plus en plus mobilisée on a une jeunesse africaine qui est aujourd'hui très concernée très impactée et je pense que si le gouvernement met en place les solutions nécessaires pour l'essor du Congo le Congo pourra demain redevenir une grande puissance au niveau de l'Afrique centrale. Nous voilà donc à la fin de cet événement je rappelle qu'on était au sein de l'hémicycle au sein de l'Assemblée Nationale Française et on a été invité par le secte Niara Congo qui est une association qui porte l'esprit de l'économie congolaise et de toutes les actions au sein du Congo je le dis toujours l'information économique doit être au coeur du développement de votre entreprise pour les autres l'amour et le pardon au coeur de votre vie le maestro Olivier Noco réalisait cette émission et je vous dis donc à très bientôt sur Vox Africa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada